Bonjour ma chérie. Bonjour. Moi c'est Francky. Moi c'est Karel. Enchanté Karel. Enchanté vous. Quel est votre record de Kouoli ? C'est trois. Trois. Oui, oui. Pourquoi ? Donc en fonction de que la fille mange ton argent, tes records augmentent. Oui, oui, là c'est vrai. Je veux d'abord savoir, tu es en couple ou bien célibataire ? Ah, on ne sait même pas, en couple. En couple. Continue. Oui, en couple. Alors maintenant je veux savoir, quel est ton record de Kouoli ? Il ne peut même pas dire l'autre là, l'autre là est trop fort. C'est trop fort ? C'est trop fort. Comment ça ? Donc, je ne sais pas comment expliquer cela. Non, tu vois, il y a des... Dis-nous, même si c'est quelqu'un qui a fait des chiffres, tu peux même dire cinquante, cent ? Ah, cent. Quand tu fais même d'abord deux, c'est trop. C'est très compliqué. C'est ça que je dis, mais mon record c'est cinq coups. Seigneur ! Pour être au top. Cinq. Hum hum, cinq. Ok, je te remercie ma chérie. Ok. Vous ne... Non, non, mais ce n'est pas possible. Quel est votre record, le record en fait de tous les coups que vous avez déjà battus ? Ah, trois. Déjà, tu es dans la chambre avec ton gars et puis... Tu es en forme, le jour-là, tu étais vraiment en forme. Tu avais combien de coups ? Trois coups. Trois coups seulement ? Vraiment, pour moi c'est beaucoup. C'est beaucoup ? Ouais. Ok, il y a une personne qui m'a dit tout à l'heure là que son minimum, c'est six coups. Oh, moi mon minimum c'est trois. Et ton maximum c'est combien ? Hum... Je me limite à trois. Tu es limite à trois. Maximum, minimum, trois. C'est trois. Non, tu ne peux pas l'au-delà de trois. Non, non, non. Et si tu tombes sur quelqu'un qui fait un coup, tu fais comment ? Je gère. Un coup, il ne peut plus. Il est mort. Je gère. Un coup de cinq secondes, tu ne le trompes pas ? Je gère. C'est qu'il est sympa aussi, mais je gère avec. Tu gères avec. Tu t'en contentes. Je te remercie. Ok. Quel est votre record de coup au lit ? Pas d'or. Quel est votre record de coup au lit ? Je ne connais pas de quoi tu parlais. Lorsque tu es dans la chambre avec ton gars, par exemple, et que tu es en forme, vraiment, tu es en forme, tu peux battre combien de coups ? Je ne dis pas ça comme ça. Beaucoup de personnes disent, on a rencontré plusieurs personnes. Vous êtes bien, peut-être la quinzième personne à répondre. Tout le monde a répondu. Ce n'est qu'une affaire de chiffres. Deux. Deux seulement. Seulement. Il y a une fille qui m'a dit là-bas que lorsqu'elle veut se sentir à l'aise, elle, il faut que ce soit au moins six coups. Ah bon, oui ? Oui, minimum. Ah, c'est sympa. Non, après deux là, c'était bon. Tu ne veux plus. Deux coups légers ou bien deux coups bien faits ? Bien faits. Deux coups bien faits. What ? Ok, je te remercie. Quel est ton record de coup au lit ? Pardon ? Quel est ton record de coup au lit ? Mon record de coup au lit comment ? Donc genre, avec ton copain dans la chambre, vous pouvez aller jusqu'à combien de coups ? Ça dépend, non. Ça dépend de l'humeur du jour. Le jour où tu es vraiment de bonne humeur, tu peux aller jusqu'à combien de coups ? Ah, même deux, non. Je ne sais pas. Même deux ? Parce qu'il vient d'avoir une jeune fille là qui m'a dit que son record c'est six coups. Donc là tu me dis deux, deux, c'est comment ? Je ne comprends pas. Deux, non. Ton record est déjà ce que tu as abattu. Même trois. En fait, rappelle-toi, rappelle-toi, rentre encore dans tes souvenirs. Tu vois un peu, tu retrouves le jour où, non, tu étais vraiment en forme et tu as battu tous les records. Tu avais fait combien le coup le jour là ? Tu me limites à trois. Tu n'as jamais dépassé trois. Femme ! Non ! Ah, tu étais là-bas ! Tu étais là-bas ! Non, tu étais là-bas ! Ton record ? Oui, trois. Même le jour où tu avais bien mangé, tu avais bien bu, tu étais contente, tu as seulement fait trois. Oui, oui. Ok, je te remercie, monsieur. Quel est votre record de cours au lit ? Ah, le record de cours au lit, c'est une qui est très pertinente. Parce que le record au lit, ça dépend de la performance de la personne. Et j'ai des gens qui peuvent faire trois cours, quatre cours. Moi, particulièrement, pour le programme de santé, je fais deux cours au lit. Pour maximiser mes chances de réussir. Parce que le nombre de cours aussi, ça déferme le nombre de... Comment tu vas faire ? Parce que si tu fais cinq, trois cours, ça va vite que tu es fini. Donc pour le besoin de santé, c'est mieux de faire deux cours. Mais ton record que tu as déjà battu, c'est combien ? Tu es arrivé sur une fille, tu ne voulais plus la laisser. C'est combien ? Non, parce que mon record, moi, d'habitude, c'est deux cours. Je n'exercie à deux pas. Ça, c'est pour des questions de santé. Tu veux conserver ta santé ? Effectivement. Mais si un jour tu veux te lâcher, tu penses que tu peux arriver jusqu'à combien de coups ? Trois. Trois, c'est le maximum. Parce qu'au-delà de trois cours, c'est déjà le remède. On m'a dit tout à l'heure qu'il a fait huit cours. Non, c'est impossible. Un être humain peut faire maximum trois, quatre cours, maximum. Donc faire trois cours, c'est vite, c'est puiser au maximum. C'est déjà. Parce que je veux dire aux gens de faire au moins deux cours. Au moins deux cours. Au moins deux cours. Là, pour leur garantir une sécurité dans l'avenir. D'accord. Je te remercie, mon frère. Ok, mais c'est moi qui vous remercie. Quel est votre record de cours au lit ? Le record de cours au lit ? Oui. Ah, il y a quatre cours. Quatre cours ? Oui. C'est ton record ? Oui. Moi, c'est deux cours. Deux cours ? Oui. Tu n'es jamais à l'au-delà du deux ? Ah, ça dépend aussi du temps. Donc c'est le temps qui fait, il y a pour le temps qui continue longtemps. Ah bon ? Oui. Non, si elle arrive là toute la journée. Si elle arrive là toute la journée. Ah, un coup qu'on veut. Vous les faites comme vous voulez. Et toi, tu penses que tu peux atteindre combien de cours ? Trois cours. Trois cours ? Oui. C'est ton max. Tu peux aller au-delà ? Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi expérimenter de l'au-delà. Je ne sais pas quoi expérimenter de l'au-delà. D'accord. Et toi, quatre cours ? Est-ce que tu parles au-delà de quatre cours ? Non, non. Comment ça ? Si c'est quelqu'un qui dit qu'il y a six cours, tu refuses ? Oui, elle va me tuer. Comment ça ? Tu n'as jamais essayé six cours ? Non, c'est vrai. C'est ça, c'est une excuse. Vous passez toute la journée, vous faites seulement. Même si on passe de la journée quatre cours, c'est assez bon. C'est assez insuffisant. C'est assez insuffisant. Oui. Et si elle vient un bon soir, un bon matin comme ça, après un cours, elle dit que ça va, elle ne veut plus ? Non, mais ça dépend d'elle. Est-ce qu'elle va la procéder ? On n'a pas quand même la violer. Ok. Je te remercie, mon frère. Quel est votre record de cours au lit ? Quel est le maximum de cours que vous avez déjà fait avec une fille au lit ? Dans le jour où vous étiez en forme, vraiment, genre, vous vouliez tuer, vous avez fait combien de cours ? Le max ? Deux, 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 deux. Vous n'avez jamais dépassé deux ? D'habitude, c'est un coup. Deux, deux, trois. Deux, trois. Oui, mais le record, le jour où tu étais vraiment en forme, tu as fait combien ? Deux, trois. Trois, oui. Donc tu n'as jamais dépassé trois ? Deux, trois. Après trois, là, c'est bon, tu es kev, tu dors, c'est mal. Oui, c'est mort, après trois. C'est mort, je te remercie, mon frère. D'accord. Donc quel est votre record de cours au lit ? Bon, vraiment, mon record de cours, ça dépend d'abord de la forme. La forme du jour ? Oui, la forme du jour. Oui, le jour où tu étais vraiment en forme, quel était ton record ? Oui, le record de cours dépend de la performance de chacun et de la vitalité dont il a l'audi. et de le faire face à la fille. Pratiquement, moi, le record de cours le plus marci, c'est déjà deux. Deux, oui. Même si la fille a beaucoup mangé ton argent et que tu te retournais depuis, lorsque tu retournes dans la chambre avec elle, c'est le même record que tu vas effectuer ? Non, là, 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 les choses changent, les choses changent vraiment. Si c'est une fille qui a tellement mangé mon argent, tu sais que nous, les hommes, nous avons toujours la rage de se venger. Donc, si c'est une fille de telle que je désire et qui a mangé mon argent, ça va me faire excédé même à cinq. Oui. Oui, oui. Et ton record que tu as déjà battu, c'est combien ? Donc, là, tu es ancré dans l'Ushina Bravi, ton record que tu as battu, c'est combien ? Oui, mon record, c'est trois. Trois ? Oui. Donc, en fonction de que la fille mange ton argent, tes records augmentent ? Oui, oui, là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Je te remercie, mon frère. D'accord. C'est pas de colis, mais c'est une période au moins pertinente. Jusqu'ici, là, je connais, il n'y a pas au moins un nombre exact. Oui, mais il y a quand même un nombre que tu as déjà, donc, tu as vraiment atteint. Tu sais quand même le... Le record, je dirais peut-être quatre. Pardon ? Quatre, oui, quatre. Et si tu avais une fille qui vienne et qu'elle veut un, un, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Non, elle va pas s'en sortir parce que le deuxième est automatiquement... Un automatique, ça doit toujours venir. Le deuxième doit être là. Donc, après deux, c'est bon, ça peut quand même aller. Non, le record, ça veut dire que si, un gars, il faut qu'elle ait au moins deux pour comprendre que oui. Donc, ton record, c'est quatre. Oui, peut-être que c'est quatre. Parce qu'il y a eu un gars, là, derrière, qui m'a dit que c'était huit, hein. Huit, son record. Non, ça va, peut-être que c'est un agma, peut-être pas. Moi, il n'y a pas qu'un homme normal peut faire huit. D'accord, je te remercie. Merci aussi. Sous-titrage ST' 501